Voyons maintenant de manière pragmatique les 10 clés pour élever notre conscience parce que la théorie est intéressante, mais la pratique est plus importante. La première chose à comprendre est de ne pas se mettre dans le combat. Combat contre les individus malfaisants, contre les associations nuisibles, contre les forces démoniaques et autres. Dire que nous sommes en guerre est une ineptie, car avez-vous déjà éteint un incendie avec le feu ? Bien sûr que non ! Vous utilisez son opposé, c'est-à-dire l'eau. Aussi, si nous voulons nous lutter contre quelque chose de néfaste, il ne faut pas nous mettre à le combat, parce qu'alors nous nous plaçons à son niveau, celui où il a toute sa force. C'est pourquoi toutes les manifestations contre un système ou contre des lois ne font que les nourrir et donc les développer. Si nous voulons véritablement nuire à ces engences malfaisantes, envoyons-les l'opposé du combat, c'est-à-dire envoyons-les de la compassion et de l'amour, parce que ce sont ces émotions qui auront le plus d'impact sur elles, et nous, nous démérons dans notre paix et notre sérénité. Donc, ne vous mettez pas dans le combat, ni dans les émotions qui s'y rattachent comme la haine, l'agressivité, la rancune ou l'hostilité. Car si vous engagez une bataille avec ces forces obscures, vous n'êtes pas sûr de le gagner loin sans fond, parce que vous vous placez sur leur niveau vibratoire, là où elles sont puissantes. Par contre, si vous demeurez dans la compassion et l'amour, vous vous placez sur un niveau élevé où ces forces ne pourront jamais vous atteindre. Ce sont des vibrations bien trop élevées pour elles. Aussi, en sortirez-vous toujours victorieux. Enfin, tout en restant dans l'amour et la compassion, c'est-à-dire en dehors du combat, il est possible de se placer dans la résistance face à des actions nuisibles réalisées sur la population. Il en va de notre intégrité. La résistance est donc de mise dans ces situations et les forces de l'amour permettront de demeurer toujours debout face aux malveillances qui pourraient être envoyées. Deuxième clé Sortez de la peur La peur est le sentiment qui nous éloigne le plus de l'amour. Or, tout est fait actuellement pour nous mettre dans la peur. Peur de manque de l'argent, peur de perdre son emploi, peur de la maladie, peur du voisin, peur de la crise économique, etc. La peur ne mène à rien si ce n'est d'attirer à nous ce que nous ne voulons pas avec ces pensées négatives. La peur est liée à notre capacité d'anticipation. Nous imaginons ce qui pourrait se passer de pire, de pire évidemment, et nous nous mettons nous-mêmes dans l'angoisse. Nous ne pouvons pas contrôler le futur, ce que pourtant nous nous efforçons sans cesse de faire, ce qui nous épuisse. L'important est de vivre le présent, car alors la peur disparaît et nous nous mettons à apprécier la vie et toutes les beautés qu'elle recèle. Il est aussi important de démarrer dans la confiance. Confiance en soi, confiance dans la vie, confiance dans ce qui va nous arriver. Si la vie cherchait à vous détruire, ça serait fait depuis longtemps. De plus, vous avez déjà surmonté bien des épreuves au cours de votre existence. C'est pourquoi, si de nouvelles survenaient dans l'avenir, vous trouverez toujours en vous les ressources nécessaires pour les surmonter. Ayez confiance en vos capacités. Ayez confiance en vous. Sortir de la peur est essentiel pour développer son être et vivre sa vie en fonction de ses aspirations dans la paix et dans l'amour. Troisième clé, éviter les actions collectives. Aujourd'hui, toutes les actions doivent demeurer individuelles. Les prières et les méditations de groupe sont magnifiques dans leurs principes. Mais malheureusement, au sein de celles-ci se glissent souvent des êtres venus profiter des énergies de ces égrégores, voire les détourner à d'autres fins. Mais aussi, des puissances obscures peuvent être attirées par les énergies du groupe et s'en nourrir et ainsi accroître leurs forces et leurs puissances. C'est à chacun de élever sa vibration par lui-même, éventuellement par son ou sa conjoint, ses enfants et des amis proches, mais toujours un petit groupe de quelques personnes, tout au plus trois ou quatre, pas davantage. Votre changement d'attitude servira de modèle aux autres, ce qui les incitera à faire de même. Ainsi, un processus se développera qui s'étendra sur de plus en plus de personnes sans forcer ni imposer quoi que ce soit à personne. Les actions collectives viendront plus tard, quand le moment sera venu. Patience. Quatrième clé. Écoutez votre cœur. Comme je le dis souvent, votre cœur connaît la route. Aurez-vous le courage de le suivre ? Notre intuition est issue directement de notre cœur et par là de notre être. Elle possède toutes les réponses bien avant notre raison. Nous sentons, nous présentons la réponse ou l'attitude que nous devons adopter de manière instinctive et c'est la bien avant que notre cerveau n'analyse la situation. Notre intuition nous indique la voie du bonheur, celle où nous serons bien et heureux. L'intuition commence puis arrive la raison avec sa peur du changement, sa peur de sortir de vieux réflexes habituels de jalousie, d'angoisse, de rancœur, de rancune, voire de haine. Or, toutes ces émotions ne nous ont jamais rien apporté de bon. Elles sont comme des acides qui consument notre être de l'intérieur. Il est temps de sortir de ces vieilles contingences, de sortir de notre zone de confort, de nous exposer pour développer de nouveaux sentiments faits de compassion, d'équité, de justice, de fraternité, d'intégrité et d'amour. Or, c'est dans ces états que nous nous sentons bien et heureux. Lorsque vous avez un choix à réaliser, choisissez toujours celui d'amour, car c'est lui qui vous rendra heureux. Vous serez assez sûr de ne jamais vous tromper. Un dernier conseil, n'écoutez pas les autres, car comme le disait Einstein, il y a toujours des personnes qui trouvent des objections à toutes les propositions que vous ferez. Il y a aussi les jaloux, les amueux, les personnes qui voudraient faire ce que vous faites et qui n'ont jamais osé le faire, les personnes qui veulent toujours ne rien faire, etc. Donc, écoutez votre cœur. Il vous indique la route de votre bonheur, celle qui est faite d'amour et de compassion, celle qui élèvera votre conscience. Cinquième clé, allez à la rencontre de votre être. Lorsque nous suivons les préceptes de la société, nous sommes dans le parêtre, nous portons des masques selon les circonstances, dans le travail, dans les relations sociales, dans la vie amicale, etc. Nous obéissons aussi au principe qui régit notre monde actuel, la loi de plus fort, l'importance de la réussite sociale et financière. Bref, nous suivons des règles et des lois qui enferment notre être, empêchent le développement de nos aspirations et nous ne permettent en aucune façon de suivre notre chemin de vie. Il est temps de laisser tomber nos masques, d'arrêter d'être dans le parêtre pour aller dans notre être. Mais nous avons perdu l'habitude de le rencontrer. Voici quelques outils qui pourront vous y aider. La méditation individuelle Les temps de réflexion dans le calme Les balades dans la nature Les activités artistiques La prière est aussi à prélévégier pour les personnes croyantes parce que c'est le téléphone du divan. Toutes ces actions ont en commun de vous replacer dans le ici et maintenant mais aussi d'éteindre votre mental et avec lui la peur et de voir apparaître les éléments importants de votre vie. Elles vous indiqueront la direction à prendre pour suivre votre chemin de vie qui est celui du bonheur de la compassion et de l'amour celui qui vous conduira dans la lumière. Sixième clé Affirmer où vous vous placez Une guerre se déroule actuellement sur Terre dont l'ange est l'humanité et le contrôle de la planète avec ses ressources. Des clans se sont formés. Comme nous l'avons évoqué devant la complexité de la situation et aussi afin de sortir de ce combat il convient d'élever notre esprit au-dessus de la mêlée mais chacun a ses propres choix à définir. Il est important que vous déterminiez clairement où vous situez. Voulez-vous être dans la guerre ou dans l'amour ? Voulez-vous être dans les forces de la lumière ou celles de l'obscurité ? C'est à vous celles de décider. Vous êtes libres de vos choix mais responsables des conséquences qu'ils auront sur vous et sur les autres. Sachez aussi qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il s'agit toujours simplement d'expériences qui vous meneront tôt ou tard vers la lumière car les forces de l'ombre sont aussi au service de la lumière bien que ne le sachant pas pour la plupart. Quoi qu'ils en soient, réfléchissez et répondez aux questions précédentes. Prenez votre temps, écoutez votre cœur et affirmez haut et fort mais aussi avec toute la conviction que vous pouvez, ce que vous avez décidé en votre âme et conscience. N'hésitez à redire souvent ces affirmations enfin qu'elles pénètrent dans votre esprit pour finir en devenir des évidences. Ceci est important notamment lorsque vous êtes dans une situation de doute. Septième clé Soyez dans l'amour L'amour est sans doute la force la plus puissante de l'univers. Il s'agit d'un sentiment et non d'une émotion. C'est pourquoi il n'y a pas d'opposé la haine qui est souvent montrée comme son contraire mais elle est l'opposé de la compassion et non de l'amour. L'amour est produit par notre être et principalement par notre cœur qui génère un champ magnétique des milliers de fois supérieur à celui du cerveau. L'amour est sans conteste la clé principale pour sortir de la situation actuelle. Mais il n'est pas facile d'être dans l'amour et encore moins d'être toujours dans l'amour. La première chose est de vouloir être dans l'amour. Il est possible de commencer avec des sentiments ou des émotions proches de l'amour et plus faciles à réaliser comme la compassion, l'équité, l'intégrité, la justice, le partage, l'altruisme, etc. Ainsi, peu à peu, l'amour s'imposera dans votre vie et finira par devenir une habitude. L'amour deviendra le moteur de votre vie, la motivation essentielle. Il ne devra pas être relégué à quelques situations comme lors d'une prière ou d'une méditation. L'amour devra présider toutes vos pensées, vos paroles et vos actes, mais aussi, lorsque vous aurez une décision à prendre, choisissez toujours la voie d'amour. L'amour s'accompagne du pardon, pardon aux autres et à soi-même. Il est important de savoir que si nous pardonnons à un individu pour ce qu'il nous a fait subir, cela ne signifie pas que nous reconnaissons qu'il avait raison. Cela signifie simplement que nous avons envie de passer à autre chose. L'amour ne signifie pas non plus qu'il faut être de béni oui, oui, c'est-à-dire être d'accord avec tout ce qui se fait ou ce qui se dit. Nous pouvons être dans l'amour tout en montrant notre désaccord voire notre réprobation face aux situations délétères. Mais nous le faisons dans le respect de l'autre et non dans le jugement. Comme nous l'avons déjà évoqué, il est important de résister à toutes les actions nuisibles qui pourraient être réalisées contre nous-mêmes ou contre les autres humains. C'est de notre devoir si nous voulons demeurer dans notre intégrité. Cela ne nous empêche pas de demeurer dans l'amour et la compassion. L'amour, cela se décide, cela s'apprend, cela change la vie. Nous avons tous l'amour en nous. Il suffit d'en réactiver la flamme par notre désir et notre volonté. L'amour est l'énergie de l'univers. Nous sommes des êtres d'amour faits pour vivre dans l'amour et pour développer l'amour. La preuve, c'est que lorsque nous sommes dans ce sentiment, nous sommes bien et heureux. Rien ne peut nous attendre et tous les problèmes font alors comme neige au soleil. Huitième clé Appelez vos guides Nous avons tous à nos côtés des anges, des archanges et des êtres de lumière qui ne demandent que à nous aider à la seule condition que nous leur demandons car ils respectent notre libre arbitre et ne interviendront jamais si nous ne le voulons pas, c'est-à-dire si nous ne le leur demandons pas. Alors, appelez quotidiennement ces êtres magnifiques pour qu'ils viennent vous aider, vous protéger, vous guider tout au long de votre journée pour qu'ils vous montrent les meilleures voies pour vous dans le développement de votre être. Ces guides sont doués d'une puissance incommensurable que rien ne peut entraver. Ils vous aiment d'un amour inconditionnel quoi que vous avez fait, dites ou réalisées dans le passé. Ils sont toujours là pour vous. Pensez à les appeler tous les jours et surtout lorsque vous traversez une et près. Et n'hésitez pas non plus à prier le divan et surtout à écouter ce qu'il a à vous dire. Ce moment se place hors du temps. Il vous permet de constater que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes toujours accompagné. Nevième clé demandez demandez avec l'élevation du niveau vibratoire de la terre, la force de notre pensée et par là de nos demandes s'est largement développée ces dernières années. Dans cette période troublée, il est impératif d'utiliser cette capacité phénoménale dont nous disposons. Pour les personnes qui le peuvent, sachez que la visualisation apporte une puissance supplémentaire aux demandes réalisées. Nous pouvons ainsi demander beaucoup de choses. Il n'y a pas de limites. Par exemple, demander à être rechargé en énergie. Pour ce faire, il faut commencer par demander à recevoir les énergies telluriques, cosmiques, spirituelles et divines, puis demeurer concentré sur cette demande le temps nécessaire à cette recherche. Demandez l'ouverture et la régulation de tous vos chakras. Demandez à vos guides de constituer autour de vous une boule de protection qui laissera entrer dans votre être les bonnes énergies et transmutera les mauvaises de quelque nature qu'elles soient en bonne. Il est possible aussi de demander que cette boule vous protège contre les nuisances les malversations et les actions malveillantes les chambres électromagnétiques artificielles et les vibrations nuisibles les polluantes en les éliminant ou en les neutralisant. Demandez la désinformation des implants dont vous pourriez être porteur et la destruction de leurs mécanismes par les êtres de lumière. Demandez l'élimination ou la neutralisation de tous les polluants dont vous pouvez être porteur. Demandez le nettoyage et la réactivation de votre épiphys qui est une petite glande de votre cerveau qui vous met en contact avec les énergies subtiles. Or, celle-ci est souvent encrassée par des métaux, des polluants, des pesticides. Elle est aussi perturbée par certaines vibrations artificielles. Tout cela a pour conséquence de vous couper de la partie la plus élevée de votre être, votre partie spirituelle. Demandez à ce qui soit réalisé sur vous une épigénétique positive, c'est-à-dire la fermeture des gènes de votre ADN qui vous amoindrisent physiquement et psychologiquement et l'ouverture des gènes permettant le développement de votre être. Demandez à demeurer invisible à tous les systèmes, quels qu'ils soient, de flicage qui auraient pour but de vous contrôler ou de vous surveiller à des fins nuisibles. En cas de vaccination, si vous ne pouvez pas y échapper pour une raison quelconque, avant et après celle-ci, demandez la destruction ou la neutralisation de tous les éléments négatifs pour vous, polluants, extraits de ARN, puces, etc., et qu'elles peuvent contenir. Il est possible de compléter cette action d'une prise de tuya occidentalis nef CH, une dose avant la vaccination et une dose les trois démarches suivantes. Ces demandes sont à effectuer plusieurs fois, une dizaine de fois environ, lentement en étant concentré, enfin, de les intégrer dans votre esprit et aussi de les permettre d'avoir une action complète. Il est conseillé aussi de renouveler ces démons quotidiennement. Un petit truc, mis à part la recherche énergétique qui doit s'effectuer séparément en restant concentré sur les énergies entrantes le temps nécessaire, il est possible d'établir avec ces guides une sorte de protocole que vous appellerez du nom qui vous plaira, par exemple, le protocole lumière. Ainsi, lorsque vous demanderez à vos guides tous les jours qu'ils réalisent pour vous le protocole lumière, cela signifiera que vous demandez que soient mis en place tous les éléments de ce liste ci-dessus, ce qui vous évitera d'avoir à la réfère à chaque fois. Mais il convient de le demander à chaque fois en étant bien concentré sur ce que vous voulez et d'y démarrer le temps nécessaire une petite minute le temps qui le protocole se met en place. Les personnes qui pratiquent la radiostésie, pendules, antennes de lécher, baguettes coudées, etc., la kinésiologie, le test énergétique, le test de balancier ou d'autres techniques peuvent vérifier la véracité de Meldir et aussi effectuer un test avant et après le protocole lumière afin de vérifier son efficacité. Si le résultat n'est pas total, il convient de répéter la procédure autant de fois que nécessaire. Dixième clé Replacement de l'atlas L'atlas est la première vertèbre cervicale. Elle est déplacée dans presque l'ensemble de la population. Or, ce mauvais placement perturbe voire bloque la circulation des énergies du corps, notamment celle destinée à la tête, le cerveau, l'esprit. Elle perturbe les communications avec les plans élevés, notamment spirituels, les êtres lumière, divins, ce qui contribue à nous couper de la partie la plus belle et la plus élevée de notre être. Un bon ostéopathe pourra remettre l'atlas en place en une séance. Le contrôle de la population Beaucoup de moyens ont été déployés ces dernières décennies pour contrôler la population. En voici quelques-unes. Encrassage de l'épiphys par le flore, l'aluminium et les pesticides notamment. Déplacement de l'atlas lié surtout aux méthodes modernes de accouchement. Manipulation épigénétique de l'ADN par des polluants, des infections, des vaccins et des ondes. Chambres vibratoires perturbateurs, Wi-Fi, téléphones, antennes relais, 5G, etc. Pollution et substances hormolaïques stérilisant la population et détruisant son immunité ainsi que sa santé. Une oculation de puce via principalement l'alimentation, l'eau, l'air, chemtrais, les médicaments et peut-être les vaccins parce que celles-ci utilisent maintenant la nanotechnologie voire la bio-ingénierie en fin de les rendre indétectables. Ce sont des émetteurs récepteurs pouvant perturber vos champs énergétiques personnels et influencés sur le mode récepteur, votre santé et votre comportement. Jusqu'alors, les puces n'étaient pas personnalisées. Elles pouvaient produire des effets sur une population sensible à un individu en particulier. Les prochains puces seront individuels contenant les données personnelles permettant ainsi aux autorités d'agir à leur guise sur un individu en particulier, le rendre atone ou agressif au choix, voire le tueur. Il semble aujourd'hui que l'on soit passé à un niveau supérieur de contrôle avec l'épidémie du coronavirus, le confinement, les tests aléatoires, les traitements interdits, le vaccin de tous les dangers, le puissage de la population, les appris informatiques de surveillance avec l'aide de la 5G, le développement de la surveillance générale et de la délation, la chute des moyens financiers des individus, les plaçantes ainsi dans la précarité, bientôt la pénurie alimentaire. Vous avez maintenant tous les éléments en main. C'est à chacun de voir et de réagir comme il entend. Une seule chose est sûre qu'il vous faut choisir votre camp. Il n'est plus possible dans l'état actuel de la situation de demeurer neutre, une situation trop facile qui évite de sortir de sa zone de confort. Il vous faut aujourd'hui déterminer où vous vous situez et en assumer les conséquences. Pour terminer, ces 10 clés sont simples à mettre en place pour les personnes qui le désirent. leurs puissances proviennent du fait qu'elles se placent sur un autre plan, un plan supérieur où les forces obscures ne pourront pas vous attendre. Pour terminer, il nous faut nous rappeler l'élément le plus important car le reste n'a guère d'importance. Tout vient de nous. Il n'y a pas en extérieur et en intérieur. Lorsque combattons des éléments extérieurs, nous sommes en fait en train de combattre certaines parties de nous-mêmes car il n'y a que nous avec nos pensées, nos croyances, nos programmes et nos désirs. Tout cela pour dire que si nous voulons changer le monde, il faut nous changer nous-mêmes. Ce manuel vous en donne les clés à chacun de décider sa conduite.